Bonjour à vous tous, je vous souhaite la bienvenue à notre midi d'aujourd'hui et ceci au nom des partenaires des midis du consommateur européen qui sont la représentation de la Commission européenne au Luxembourg représentée par M. Stéphane Koppelberg, le Bureau au Luxembourg du Parlement européen représenté par M. Christophe Schröder et le Centre européen des consommateurs du Luxembourg représenté par moi-même, je suis Karine Bazenach, la directrice du CEC. Notre sujet d'aujourd'hui sont les droits renforcés pour les personnes en situation de handicap. La nouvelle stratégie de la Commission européenne relative aux droits des personnes handicapées, présentée le 3 mars de cette année, prévoit un ensemble ambitieux d'actions et d'initiatives phares dans différents domaines et fixe de nombreuses priorités. Je voudrais juste nommer une de ces priorités, la promotion des droits des personnes handicapées à l'échelle mondiale. Mais lesquelles sont les autres priorités ? Lesquelles est le rôle de l'Union européenne ? Et lesquelles sont vos attentes, chers participants, par rapport à une société dans laquelle les personnes en situation de handicap ne sont pas discriminées ? Toutes ces questions, on aimerait les discuter avec vous, chers participants, et avec nos intervenants, qui sont aujourd'hui M. le député européen Marc Engel, Mme Lucie Davoine, chef faisant fonction de l'unité handicap et inclusion de la Commission européenne, Mme Madeleine Kaiser, chef des services d'intégration et besoins spécifiques de la ville de Luxembourg, et M. Patrick Doron, président de l'unité handicap. Mme la députée européenne Thilly Metz est excusée à cause d'un imprévu toute dernière minute. Bienvenue et un grand merci, Doris et déjà à vous tous. Je passe maintenant la parole à M. Schröder, qui est aujourd'hui notre modérateur et qui vous donnera plus d'informations concernant le déroulement de ce midi. Merci beaucoup, Karine. Bienvenue à tout le monde aujourd'hui à ce midi de l'Europe, qui est un midi spécial. Vous pouvez suivre ce midi en français lorsque vous cliquez sur la traduction française que vous trouvez là si vous êtes en Zoom dans les différents panneaux. Vous pouvez nous suivre en luxembourgeois. Il y a une traduction vers le luxembourgeois. Et bien évidemment, il y a aussi une interprétation vers la langue des signes allemande. Pour cela, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez épingler Mme Bidem, qui est notre interprète vers la langue des signes allemande. Je vais continuer en luxembourgeois. Ma deuxième הה pattern pour l' 구� rant, c'est important pour l' Rahativo des signes fittestessant qui l'année électrique. Strange pour gabler Mme Bidem percentil, 2e stretches au pays. J'ai Labs changement enBERS pour l'économie des signes allemandaires du président de l'Unité européenne. Comme une parole à l'économie entre les politiques influenza, qu'ils n'atteignent lesικήs ajustés. de l'Evénement, qui on a besoin de la pandémie, nous sommes plus heureux de la santé, que nous ne parlons pas de la santé. En la Européenne Union sont 100 Mio. de l'Evénement des êtres ou des formes de l'Evénement et des êtres de l'Evénement. 100 Mio. de l'Evénement, des taux de l'Evénement, des taux de l'Evénement. Les 20 % des personnes ont des risques de l'Evénement ou de l'Evénement, ou de l'Evénement, des taux de l'Evénement. Par rapport à une moyenne, de 19 %. Ce n'est pas une éte de l'Evénement. Pour une éte de l'Evénement, il y a un autre. Pour une éte de l'Evénement, il y a un co-rapporteur ou une éte de l'Evénement de l'Evénement, qui a une éte de l'Evénement pour une éte de l'Evénement, où il y a des Taux de l'Evénement. Ce n'est pas une éte de l'Evénement, ce n'est pas une éte de l'Evénement pour une nouvelle stratégie. L'Evénement, c'est à PLAYER, qui a présenté le Conseil du Europacé Je m'en prétendis. Tilly Metz est un peu de l'estil et de l'estil, est un peu de l'estil, il faut très enoughe de l'esté. j'espère qu'elle est dans une prochaine réunion et qu'elle soit en place à ce sujet je fais en fonction de la commission qui a créé la stratégie qui a créé la commission en mars il s'est présenté pour le président de l'info-handicap pour le point de vue l'info-handicap pour le point de vue d'Orléans peut faire un peu pour le point de vue comment la pandémie peut-être un effet sur les humains pour les humains de l'info-handicap il s'est présenté pour le point de vue de la commission qui sait qu'elle soit en place qu'elle soit en place pour la commission pour la inclusion vous pouvez poser vos questions dans le chat, dans les questions, dans Zoom, dans les différentes langues, que ce soit en français, que ce soit en allemand, que ce soit en luxembourgeois. Écrivez-nous et nos experts, nos invités vont répondre à vos questions. Avec ces mots, je donne la parole à Marc-Annel, qui, comme je viens de décrire il y a un an, était co-auteur d'une résolution du Parlement européen. Marc, qu'est-ce qui était dans cette résolution? Pourquoi est-ce que vous vous êtes engagé dans cette direction? Merci beaucoup, Christophe. Merci aussi à Karine et au Midi des consommateurs pour toujours organiser ces formidables rencontres et de m'avoir invité. Et aussi à Stéphane Koppelbeck qui représente le bureau de la Commission européenne à Luxembourg. J'aime bien collaborer avec vous trois. J'aimerais féliciter le choix des orateurs aujourd'hui, pas moi-même, mais je suis très content que Patrick Doron est présent parce que quand on parle de personnes en situation d'handicap, il faut inclure la société civile et les associations qui représentent les personnes handicapées et leurs familles. Et je suis aussi très content de revoir mon amie Madeleine Kaiser parce que le niveau local joue un rôle très important aussi quand on parle de politique envers des personnes avec un handicap. Comme tu l'as dit, Christophe, j'étais co-auteur ou co-rapporteur d'une résolution pour mon groupe socialiste. Je suis dans le groupe socialiste au Parlement, le porte-parole dans la Commission emploi et affaires sociales pour tout ce qui concerne les questions de personnes avec un handicap. Et donc, j'étais rapporteur de cette résolution. Je dois dire, féliciter la Commission, qu'on avait un dialogue très étroit avec la commissaire Dali qui est en charge de ce dossier et aussi un dialogue très étroit avec la société civile européenne à Bruxelles. Et nous sommes, en tant que Parlement, très contents de cette stratégie que la Commission a présentée le 4 mars parce qu'on retrouve beaucoup de nos doléances. Je suis aussi très content de travailler étroitement avec Tilly Metz sur ce dossier. Tilly, qui est d'ailleurs membre à Luxembourg dans le conseil d'administration d'Info Handicap, mais aussi qui est vice-présidente de l'intergroupe Disability au sein du Parlement européen. Donc, c'est bien que nous puissions, en tant que deux luxembourgeois, travailler étroitement sur une question si importante qui, comme tu l'as dit, concerne plus de 100 millions de nos citoyennes et citoyens européens. J'aimerais faire quelques remarques. On m'a demandé de dire pourquoi il faut une stratégie. Pour cela, j'aimerais citer quelques statistiques et après faire quelques remarques sur un autre rapport où j'étais co-rapporteur qui est très lié à cette stratégie, ce rapport sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail à la lumière de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes ayant un handicap. Et je dois dire que la commission des pétitions, dont je suis membre et qui est une commission très proche avec les citoyennes et les citoyens, nous traitons aussi d'un rapport sur les personnes avec un handicap parce qu'il y a encore beaucoup de problèmes d'accessibilité pour faire une pétition, etc. Et je voulais juste vous parler brièvement sur ces trois points. Les statistiques, juste pour en dire quelques-unes, 64,3 des personnes handicapées âgées de 16 ans ou plus disposent d'une connexion Internet à domicile. Par contre, les personnes sans handicap, elles sont à presque 90 %. Donc vous voyez déjà, il y a un gap numérique. L'accessibilité est un grand problème aussi, ça nous le savons. Et un autre problème, c'est les droits des citoyennes et des citoyens. Les réglementations nationales privent 800 000 citoyennes et citoyens européens handicapés du droit de participer aux élections européennes pour des raisons liées à leur handicap ou à des questions de santé mentale. Donc voilà. Alors, il est évident qu'il faut une bonne stratégie, une bonne disability stratégie au sein de l'Union européenne. Un autre, quand on regarde la qualité de vie et l'autonomie des personnes avec un handicap, plus d'un million d'enfants et d'adultes handicapés âgés de moins de 65 ans et 2 millions de personnes âgées de plus de 65 ans handicapées vivent en institution. Et là aussi, un point de notre résolution, c'était de me veiller de promouvoir l'indépendance, de promouvoir plus de fonds pour des structures ouvertes et des structures où les gens peuvent vivre avec plus d'indépendance. Alors, quand on regarde l'emploi, il y a aussi un problème. Seulement 50,8 % des personnes handicapées occupent un emploi contre 75 % des personnes sans handicap. Et 28,4 % des personnes handicapées sont menacées de pauvreté et d'exclusion sociale contre 18,4 % des personnes sans handicap. La crise du COVID a bien entendu encore touché les personnes vulnérables et les personnes avec un handicap encore plus fort que d'autres, ne pensant qu'à cette isolation pendant le premier confinement et les dégâts que cela a pu faire. 52 % des personnes handicapées se disent victimes de discrimination. Le volet de discrimination est très important aussi. Et en comparaison des personnes sans handicap, quatre fois plus de personnes handicapées déclarent avoir des besoins de soins de santé qui ne sont pas pris en compte. Donc, l'accès à la santé est aussi des barrières qu'il faut casser. Et il y a encore un autre problème, c'est l'éducation. Seuls 29 % des personnes handicapées ont un diplôme de l'enseignement tertiaire contre 43 % des personnes sans handicap. Donc, si on me demande, si vous voyez ces chiffres-là, il est clair qu'il faut une bonne stratégie pour les personnes ayant un handicap. C'est déjà la deuxième. Vous savez qu'en 2011, il y a eu la Convention au sein du niveau des Nations Unies. Il y avait une première stratégie et nous nous sommes basés sur les évaluations de cette première stratégie pour proposer dans notre résolution des propositions à la Commission. Et là, je dois dire, ce qui était très important pour nous, c'était qu'il y ait la « disability card ». Une carte, il y avait un projet pilote, mais maintenant on veut que tous les 27 pays ont une carte et que cette carte ne donne pas seulement accès plus facile à des cinémas ou à des activités sportives, mais que cette carte donne d'autres droits, par exemple les droits à la traduction en langage de signe quand on va d'un pays vers l'autre. Donc, une vraie carte, une vraie « disability card », comme on dit en anglais. On voulait aussi qu'il y ait des corrections dans tout ce qui est emploi. Et là, d'ailleurs, je fais référence à l'autre rapport où il y avait une députée verte, Mme Catherine Langen-Zippen, qui était rapporteure. Et moi, j'étais rapporteure, co-rapporteure du groupe socialiste. Et là, on a aussi dit qu'il est très important que les personnes qui travaillent dans les ateliers protégés ont du salaire minimum, qu'elles ont des bonnes conditions de travail, une bonne assurance sociale, etc. Tout cela, je crois, est très important à souligner. Nous avons aussi demandé, vous savez qu'il y a tout un problème d'intersectionnalité et de multiples discriminations. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, nous sommes très contents que cette commission, la commission sous la présidente von der Leyen, a une commissaire spéciale dédiée à l'égalité. Et c'est Mme Hélène Haddall et la commissaire de Mal, la commissaire maltaise. Et elle a déjà produit plusieurs stratégies d'égalité. La stratégie d'égalité de genre, la stratégie d'égalité LGBTQI, la stratégie disability strategy, des stratégies entre le racisme pour l'intégration des Roms, etc. Et là, il y a l'intersectionnalité, que ces stratégies doivent se parler et qui doivent résoudre les problèmes des discriminations multiples. Donc, l'intersectionnalité est quelque chose de très important. Et un autre point de la dimension du genre qui est très important, on invite aussi, on aimerait qu'enfin l'Union européenne ratifie la Convention d'Istanbul et que tous les pays membres d'ailleurs la ratifient, parce qu'il y a toujours des pays membres qui ne veulent pas la ratifier. Nous avons maintenant le problème avec la Pologne. Je crois que c'est très important aussi, parce qu'il y a quand même, quand on voit toutes les statistiques, quand on fait une évaluation du genre, on voit encore que les femmes ayant un handicap sont encore plus discriminées que les hommes. Et finalement, nous demandons aussi, et il faut que ce sujet soit traité, qu'enfin, au sein du Conseil, soit débloquée la fameuse Directive horizontale anti-discrimination. Elle est débloquée depuis 2008. C'est un scandale et il y a peu d'espoir maintenant que ça se débloque. On a des négociations permanentes avec la commissaire là-dessus. La commissaire fait beaucoup d'efforts pour débloquer cela, mais c'est aussi au Conseil maintenant de faire quelques efforts en cette direction. Voilà ce que je peux dire sur cette stratégie. Je ne voulais pas trop aller dans les détails de la stratégie, parce que nous avons une représentante de la commission. Peut-être après, dans le dialogue, je peux y revenir, mais je ne voulais pas maintenant décrire la stratégie, parce que je crois que vous avez demandé à la représentante de la commission, Madame Davoine, si je ne me trompe pas de faire cela. En tout cas, je me réjouis pour toutes les questions tout à l'heure et je suis sûr qu'on aura une bonne discussion, comme toujours, avec vous toutes et tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le député. Vous avez fait déjà le lien avec la commission, et nous avons parmi nous Lucie Davoine, qui est chef de façon fonction de l'unité handicap et inclusion à la commission européenne. À vous, Madame Davoine, de présenter la nouvelle stratégie présentée par la commission en mars. Tout d'abord, merci à vous pour cette invitation. Je suis absolument ravie d'être avec vous aujourd'hui pour non seulement présenter la nouvelle stratégie, mais aussi en discuter. J'avais une présentation et je vais essayer de vous la montrer en ligne. J'espère que vous pouvez la voir. Est-ce que vous pouvez me signaler s'il y a un problème ou si vous pouvez voir mon PowerPoint ? Est-ce que vous voyez le PowerPoint ? Oui, on le voit très bien. Super, merci beaucoup. Donc, on m'avait aussi demandé pourquoi une stratégie. Tout d'abord, je voulais signaler l'engagement de l'ensemble du collège, des commissaires en faveur des droits des personnes en situation de handicap. Vous verrez, quand je vais présenter la stratégie, il y a des actions dans tous les domaines. Donc, c'est vraiment une ambition partagée de l'ensemble de la Commission. Et les mots de notre présidente que vous avez sur ce slide témoignent de cet engagement. Un engagement également aussi de la commissaire pour l'égalité, Enéna Dali. Et en effet, cette stratégie, comme il a été dit précédemment, doit être prise en compte dans un effort plus complet en faveur d'une union de l'égalité et en faveur d'une lutte contre l'ensemble des discriminations. Elle participe à la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies. En termes de chiffres, je crois que je n'ai vraiment pas besoin de revenir là-dessus puisque le précédent intervenant a très clair bien expliqué l'ensemble des barrières que subissent encore les personnes en situation de handicap. Et en effet, on essaie notamment de prendre en compte la diversité des handicaps, mais aussi l'intersectionnalité, les multiples discriminations auxquelles les personnes peuvent faire face. La nouvelle stratégie est le résultat d'un long processus de consultation avec le Parlement européen, avec les États membres et avec les ONG qui représentent les personnes en situation de handicap. Et elle est également le résultat d'une évaluation de la stratégie précédente qui est disponible en ligne et qui montrait que la précédente stratégie, qui couvrait aussi une décennie, avait abouti à des résultats tout à fait significatifs en matière par exemple d'accessibilité, de sensibilisation, de campagne, mais qu'il restait des progrès à accomplir, par exemple en termes d'emploi. Et les résultats de cette stratégie se reflètent dans les domaines prioritaires que nous avons choisis pour cette nouvelle stratégie et à travers aussi le nombre, les actions en matière d'initiatives phares. Il y a sept initiatives phares, 57 actions de la Commission et 23 appels aux États membres. Donc vous voyez à travers ces chiffres que nous avons, nous semble-t-il, une stratégie qui est ambitieuse. Les huit domaines prioritaires, c'est notamment l'accessibilité, l'accessibilité qui est un catalyse, mais aussi une précondition pour l'exercice des droits, pour l'autonomie, pour l'égalité. C'était déjà un domaine prioritaire dans la précédente stratégie et ça le reste. Le deuxième domaine prioritaire concerne les droits liés à l'Union européenne, notamment en matière de mobilité, mais aussi d'accès à la démocratie européenne. La troisième priorité, la qualité de vie décente et l'autonomie. La quatrième, l'égalité d'accès et la non-discrimination. Et les quatre dernières priorités sont plutôt transversales. Il s'agit de la promotion des droits à l'échelle mondiale, de la mise en œuvre efficace de la stratégie, de la sensibilisation, la gouvernance et la mesure des progrès. Et ce qui nous semble également important, l'idée que l'on doit montrer d'exemple en tant qu'administration et aussi avoir des outils à l'intérieur même de la commission pour montrer l'exemple. En matière d'accessibilité, l'initiative PHAR est la création d'un centre de ressources européen qui mettra en commun l'ensemble des savoirs, des connaissances, des standards, des guidelines sur les questions d'accessibilité dans les différents domaines, que ce soit l'accès au web, l'accès aux bâtiments ou un accès dans d'autres domaines et qui visent vraiment à soutenir la formation des experts, que ce soit les architectes, les développeurs web, pour que dans l'ensemble des domaines, il y ait un effort soutenu en matière d'accessibilité. Et on a toute une série d'actions plus spécifiques aux différents domaines qui sont les plus touchés par les questions d'accessibilité. En matière de droit de l'Union européenne, l'initiative PHAR est de proposer la création d'une carte européenne du candidat qui a vocation à être connue dans l'ensemble des États membres et qui s'appuie sur une expérience qui existe déjà, un projet pilote dans huit États membres et qui peut s'appuyer également sur la carte européenne du stationnement pour les personnes en situation de handicap. Il y a aussi des exemples de faits pour avoir une démocratie inclusive, y compris au niveau européen, comme le précédent intervenant le soulignait, près de 800 000 citoyens de l'UE n'ont pas le droit de participer à l'élection du Parlement européen en raison de leur handicap. En matière de qualité de vie décente et d'autonomie, la Commission fournira des orientations, des recommandations en vue d'améliorer l'autonomie et l'inclusion des personnes handicapées dans la société et de poursuivre le processus de déinstitutionnalisation. Et pour l'instant, plus de 3 millions de personnes en situation de handicap vivent dans une institution au sein de l'Union européenne. Et un effort sera également fait pour l'investissement dans les services sociaux. En matière d'emploi, c'est un domaine pour lequel on voulait avancer davantage que dans la précédente stratégie. Et donc là, on aura toute une série de mesures pour améliorer les perspectives des personnes en situation de handicap sur le marché du travail en coopérant avec le réseau européen des services publics de l'emploi, en coopérant avec les partenaires sociaux et bien sûr avec les organisations représentatives. L'écart à l'heure actuelle entre le taux d'emploi des personnes avec et sans handicap est extrêmement important et a été rappelé par le précédent intervenant. En matière d'emploi, nous avons également publié au mois de mars un rapport sur la mise en œuvre de la directive européenne sur l'égalité en matière d'emploi qui couvre plusieurs motifs de discrimination, mais également la question du handicap. Et enfin, nous avons demandé aux États membres de se fixer eux-mêmes des objectifs en matière de formation, mais également d'emploi. Nous publierons également une étude sur la protection sociale des personnes en situation de handicap puisque, comme il a été rappelé, les personnes en situation de handicap sont plus à risque de pauvreté et d'exclusion sociale en Europe. Nous avons également des actions en matière d'accès et de non-discrimination vis-à-vis de la justice, par exemple. Nous avons des actions en matière d'éducation pour que l'éducation soit inclusive et accessible. Donc, vous savez, c'est un domaine où les États membres, la compétence reste dans le domaine des États membres, mais néanmoins, la Commission peut avoir des actions de soutien aux États membres et c'est ce que nous faisons en matière d'éducation inclusive et accessible. En matière de santé également, il y a des actions prévues dans la stratégie en matière d'art, de culture, de divertissement, loisirs, sport et tourisme. Donc, on couvre l'ensemble des champs qui nous semblent importants également en matière de lutte contre la violence, les abus et la torture. Il a été dit effectivement que nous utilisons les outils de la coopération internationale pour promouvoir les droits des personnes en situation de handicap. En matière de gouvernance, nous souhaitons renforcer la gouvernance de la politique européenne du handicap à travers une plateforme qui réunira les points de contact nationaux établis au titre de la Convention des Nations Unies et bien sûr les organisations de personnes en situation de handicap et la Commission. Il s'agit vraiment d'une stratégie qui a besoin du soutien tout au long de la mise en œuvre des différentes actions, du soutien des États membres, du niveau, mais aussi des personnes, des organisations représentatives, des personnes en situation de handicap et de l'ensemble des niveaux. Donc, il y a une partie, on le verra par la suite dans le séminaire, une partie des actions qui doit se faire au niveau régional, local, au niveau des villes, par exemple. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on met en avant les villes qui promeuvent l'accessibilité à travers notre prix, le Access City Award qui est remis tous les ans à la fin du mois, qui est remis tous les ans en décembre et qui sensibilise aussi l'ensemble des partenaires à ce qui peut être fait au-delà même de la législation européenne qui existe en matière d'accessibilité. Et comme je vous le disais, la Commission souhaite montrer l'exemple à travers une stratégie renouvelée en matière de ressources humaines. Voilà, je pense que j'ai fait le tour très rapidement, c'est une sorte de panorama très rapide de la stratégie qui j'espère sera utile pour vous. Je vais maintenant revenir et terminer le slide. Merci beaucoup pour votre écoute et je suis ici pour répondre à toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup Madame Tawal. Si je peux juste faire une parenthèse, le dernier point que vous venez d'évoquer, la question des ressources humaines au sein des institutions européennes. Là, le Parlement européen vient aussi de terminer une initiative particulière pour justement inciter des personnes en situation de handicap de postuler. Je crois qu'on a justement dépassé le délai, mais c'était juste un autre exemple d'une action concrète. des actions, des propositions et des stratégies. Patrick Theron, vous êtes président d'Info Handicap au Luxembourg. Comment est-ce que vous avez perçu ces nouvelles initiatives? Végezait Info Handicap de situation contre le fait d'une part de justice ? És un autre élément protégé de l'État de l'État de l'État Nous sommes venus pour, avec nous, les gens qui ont été intégrés dans la société et les instruments qui peuvent être un partenaire de la société. Et pour cela, on a besoin de l'engagement et de la coordination entre les entreprises et les États-Unis. L'on a la stratégie de l'EU, on a besoin de différents niveaux de l'EU, on a besoin de l'EU, on a besoin de l'EU, on a besoin de l'EU. On a besoin de l'EU et de l'EU, on a besoin de l'EU, on a besoin de l'EU. On a besoin de l'EU, on a besoin de l'EU. On a besoin de l'EU, on a besoin de l'EU. On a besoin de l'EU, on a besoin d'EU, on a besoin d'EU. Oui, c'est l'instrument pour assurer que les gens de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie de l'économie. Les gens de l'économie de l'économie sont automatiquement le développement de l'économie, donc ils ne savent plus vite sur la situation et de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. et pour faire un boulot, pour faire un boulot ou un boulot ou un schul. Il y a aussi des partis de partitifation et des processus de démocratie. Dans les situations de démocratie, c'est aussi important que le Conseil de l'accessibilité C'est à dire que les informations, que les personnes avec des personnes âgées nécessaires sont accessibles et sont conscients. Et à l'autre côté, on a une thématique, à laquelle nous sommes en train de faire, c'est le Tütels-Gesetz. C'est le moment où il y a un tutel de l'agriculture, il y a de l'agriculture, il y a de l'agriculture, il y a de l'agriculture. Il y a de l'agriculture, il y a de l'agriculture. Il y a de l'agriculture, il y a de l'agriculture. Il y a de l'agriculture, il y a de l'agriculture. 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 Il y a de l'agriculture, il y a de l'agriculture, il y a de l'agriculture. 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 ou de la Möncherechtskommission ou de la Möncherechtsfraie, qui sont accessibles, qui sont disponibles, parce qu'un homme peut avoir une situation où il faut être discriminé, où il faut être discriminé, et qu'il faut avoir besoin pour pour pouvoir avoir accès. Bon, le contexte du際 par rapport de l'arrivée et d'économie, l'on a déjà parlé. Dans un autre contexte, en termes, l'on a parlé de la culture, la de la culture, l'économie, l'économie, le sport, le tourisme, je vais un exemple qui a propos de l'on a par exemple, que nous avons fait trois ans, et que l'on peut pratiquer ou être prudent, c'est que l'on peut avoir eu l'évole. L'évole où services, où institutions, les entreprises, etc. peuvent être l'évoqués pour que l'évoqués soit en haine, l'évoqués, 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 etc. C'est accessible. Et je sais pas ce que ça se passe, il n'y a pas de l'évoqués, pour qu'il n'y a pas de l'évoqués, pour qu'il n'y a pas de l'évoqués, mais il suffit aussi que les gens qui ont réussi, ils peuvent être l'évoqués, et aussi l'évoqués dans les trainings, quand une personne avec une situation de situation qui se manifestait, c'est l'évoqués, avec une personne qui se manifestait. Le moment, c'est important, c'est que tout est accessible, parce que c'est le moment, c'est le sens pour les choses à l'abiliser, et qu'on peut aussi s'assurer que les gens de l'hôpital, et qu'on ne peut pas s'assurer que les gens de l'hôpital, et qu'on ne peut pas s'assurer que l'accessibilité est de l'hôpital. Ça peut être un exemple ou une initiative, qui est un exemple ou un exemple, et qu'on ne peut pas s'assurer que l'accessibilité est de l'hôpital. C'est sûr que l'on ne peut pas s'assurer que l'on ne peut pas s'assurer, et que l'on ne peut pas s'assurer que l'on ne peut pas s'assurer que l'on ne peut pas s'assurer. Et je vais reaprir la pharement de l'hôpital, un peu plus des struggling. Il y a des modèles de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital, on ne peut pas s'assurer que l'on ne peut pas s'assurer. il y a un éyr ? de l'entwicklung de l'entwicklung de l'entwicklung. Je vais regarder sur la stratégie. Il y a aussi que 80% de personnes avec des personnes en développement de l'entwicklung de l'entwicklung de l'entwicklung. L'entwicklung aussi en acteur de l'entwicklung de l'entwicklung. Dans ce qui concerne l'entwicklung de l'entwicklung a plus de l'entwicklung de l'entwicklung à l'entwicklung. L'entwicklung est un ad 군 d'après des Argonnes que, c'est de toute l'entwicklung de l'entwicklung des Conseil de l'entwicklung en l'entwicklung de l'entwicklung a d'autres précisions que représente l'accès , c'est une plus l'on ne se défendera aussi que nous avons également pour l'accès à la formation que nous avons avec nous. Voilà, c'est le grand est-ce que la foi de la fin de différentes parties de l'UE de la stratégie. Des vêtements d'être au-delà et c'est aussi important que ce n'est pas vraiment bien fait, c'est que les choses doivent être bien coéritées et bien coéritées, et les gens de la façon dont les gens sont bien, et c'est aussi important que les autres partenaires, comme on a dit aussi, nous pouvons dire que les fonctionnaires peuvent être occupés et nous pouvons pouvoir les choses pour les gens avec des personnes en train de faire et voir qu'il y ait la politique de l'impact Et cela, en parallèle, au niveau européen, où la commissaire est aussi une personne qui peut se faire un grand déjeuner pour cette expérience. et on peut voir que la stratégie et de la politique et que la cohérence reste à partir de l'éducation. Voilà, c'est là-dessus. Merci beaucoup, Mère Dérond. C'était vraiment un très bon overview pour la situation de l'Éducation. En la situation du coupé, j'ai vu qu'on a vu aussi, il y a encore plus de perspectives. Ce problème, c'est que la loi de l'éducation de l'éducation est-à-dire que le droit de l'éducation, c'est un éducation de l'éducation. Il y a aussi beaucoup d'éducation, comme le ministre de l'éducation de l'éducation, il y a aussi beaucoup de services à l'éducation, parce qu'il y a aussi beaucoup d'éducation. et elle a été proposé de la responsabilité de la tête qui est aussi confirmé. Il y a aussi aussi une dégalité de traitement. On se dit que on se dit qu'il y a plus de choses. Les gens de la situation sont aussi profondes et que nous allons les dégâter. Nous allons les dégâter. Je vous remercie. Anna, style. Je disais que je voulais parler en français. Je peux en les deux. Effectivement, je vais commencer en français. Pour la ville de Luxembourg, la thématique de besoin spécifique existe depuis longtemps. Donc, les différents services étaient toujours à l'écoute des personnes qui vivent et qui travaillent dans la ville. Ce qui a effectivement changé, c'est quand il y avait une personne référente qui a été nommée. Donc, une personne qui est beaucoup plus facilement accessible et qui, après, peut aussi assurer la transversalité vers les autres services. Donc, une première remarque avant, c'est déjà la définition de l'accessibilité. Si je regarde depuis 2008 où je suis à la ville de Luxembourg, beaucoup de personnes, la vision de l'accessibilité a aussi changé. Donc, ce n'est pas uniquement des rampes à mettre en place et des trottoirs pour les fauteuils roulants. Les personnes perçoivent encore les personnes qui sont aveugles avec leur cam, donc il y a une visibilité de ce public-là. Mais chaque besoin spécifique est différent et chaque besoin spécifique a besoin d'une autre accessibilité. Donc, effectivement, une personne aveugle a besoin d'informations sonores, a besoin d'adaptations, d'audio, d'inscriptions, a besoin de la description d'images. Quand ils sont sur les sites Internet, on a besoin de proposer des traductions dans des langues très diverses pour que, effectivement, des conférences puissent être accessibles. Mais pour d'autres aussi, c'est des accompagnateurs que, effectivement, l'accessibilité pour certains publics, c'est d'avoir un accompagnateur, quelqu'un qui facilite que la personne puisse faire le déplacement, puisse participer. Et donc, toute cette diversité, effectivement, veut dire aussi qu'il faut un networking qui est très, très, très important, qu'on travaille, effectivement, avec les acteurs impliqués dans ce domaine, avec les associations, mais également les personnes directement concernées. Et donc, ça, c'est effectivement la démarche de la ville de Luxembourg et qui est un peu notre approche au niveau de notre service. C'est effectivement qu'on essaye vraiment d'impliquer les personnes concernées et de sensibiliser aussi le public. et la globalité des personnes sur l'importance de prendre en compte les différents besoins qui existent. Et là, effectivement, les personnes concernées sont les experts, sont les experts de leurs barrières qu'ils rencontrent. Et d'où l'importance de leur donner la parole, de leur donner du pouvoir, je dirais, parce qu'effectivement, ils ont beaucoup de choses à dire. Donc, les domaines, on les a déjà cités. Donc, ça commence par l'école, parce qu'effectivement, au niveau des écoles, si, effectivement, l'école est inclusive et permet à chacun de participer, je crois que notre société sera faite différemment si les écoles sont inclusives dans le futur, parce que toutes les sensibilisations qu'on a besoin de faire maintenant sont aussi un peu le fruit, peut-être, d'une exclusion avant. Parce qu'un enfant qui connaît depuis tout petit la diversité du monde et des possibilités, des barrières qui existent pour d'autres, mais qui ont d'autres compétences, aura une vision différente, je dirais, de l'importance de prendre en compte tout le monde. Les élections, c'est important aussi que chacun puisse participer à la démarche démocratique. Culture, sport, loisirs, emploi, santé, clairement, transport, mais aussi le tourisme. Et l'importance, pourquoi la participation des personnes? Donc, un, chaque besoin spécifique est différent et je voulais aussi citer, donc M. Doran l'a déjà fait, l'importance d'avoir sur le plan national, mais aussi européen, voire mondial, des critères qui permettent aux personnes concernées de voir. Est-ce que je peux faire un déplacement? Est-ce que si je me mets dans le train au Luxembourg, je peux aller à Bruxelles? Éventuellement, je dois changer de train entre les deux. Donc, est-ce que, effectivement, cette chaîne d'accessibilité est garantie ou pas? Parce que ça, souvent, évite aux personnes de faire les déplacements parce qu'ils ne sont pas sûrs. Et si vous êtes dans un train en fauteuil roulant et que vous n'arrivez plus à sortir dans votre gare de destination, donc, effectivement, ça explique pourquoi beaucoup n'osent peut-être pas. Donc, il faut aussi que là, on travaille pour qu'effectivement, on puisse donner une garantie aussi d'accessibilité. Et pas qu'on fait un pas et après, le pas suivant, il n'est pas garanti. L'importance aussi, c'est la sensibilisation. Donc, la sensibilisation parce que ça concerne tout le monde. Donc, si je prends l'exemple de la ville de Luxembourg, nous, on est un service qui coordonne beaucoup, qui est l'interlocuteur privilégié, bien sûr, mais seul, on ne fait pas grand-chose. Donc, effectivement, chaque service de la ville prend en charge dans ces domaines aussi ces aspects-là. Et je voulais quand même, on n'en a pas encore parlé, le design for all. Donc, je crois que c'est important aussi de voir que ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour une personne ou un public en particulier, mais ça profite pour tout le monde. Et si on aménage nos villes, nos pays, notre société pour que le plus faible puisse vraiment se déplacer, puisse participer, ce sera plus facile pour tout le monde. Et en fait, on change de vision, de paradigme parce qu'effectivement, on ne le fait pas pour la personne en fauteuil roulant. On le fait pour que la vie soit plus facile pour tout le monde. Les mamans-papas avec les poussettes vont vous dire merci, les seniors également. Donc, je crois que là, effectivement, on réunit et on ne divise pas. Donc, je crois que c'est peut-être ça un principe qu'on doit avoir. Et où, effectivement, les personnes concernées sont de très bons conseils parce qu'ils le vivent au quotidien. Ils peuvent aussi nous dire et nous aider à fixer les priorités qu'il faudra effectivement prendre en compte. Au niveau du Luxembourg, je dois dire, je fais partie de la ville de Luxembourg depuis 2008. Je dois dire, depuis 2008, beaucoup de choses se sont passées. Donc, je crois que c'est important aussi parfois de dire, beaucoup de choses restent à faire, mais il y a déjà tout un chemin qu'on a déjà fait ensemble. Si je me projette un peu en arrière pour voir quelles étaient les conditions en 2008 et quelles sont les conditions maintenant, on a déjà fait un sacré chemin ensemble. Et je crois qu'il faudra ensemble continuer à le faire. Donc, le plan national qui a été élaboré a été fait aussi en lien avec les forces vives du Luxembourg, donc où chacun pouvait participer. Et les communes, maintenant, ils ont aussi leur part à apporter par rapport au plan national qui a été donc l'année dernière présenté en février, mais également par rapport à la Convention des Nations Unies et par rapport à la stratégie de l'Europe. Je crois que chacun doit, sur sa place où il est, se poser la question, quel peut être mon apport personnel ou de ma structure pour que les choses avancent et surtout aussi de penser à ceux qui sont peut-être plus souvent oubliés que d'autres. Parce qu'effectivement, le fait d'être sourd, par exemple, on peut se déplacer, on a des choses qu'on peut faire, peut-être que d'autres ne peuvent pas faire, mais être coupé de la communication avec les personnes, c'est quelque chose qui est très handicapant et qui est très difficile après de s'impliquer, de donner son avis. Et ça, effectivement, c'est un point, par exemple, qu'il faut ensemble aussi faire en sorte de donner la possibilité de participer sur demande, qui est effectivement des possibilités de suivre des conférences. Donc, un autre aspect qui nous paraît important, c'est qu'une personne qui a un besoin spécifique, elle n'est pas son besoin spécifique. Donc, la personne est une personne complète, qui a des capacités, des compétences, des envies, des hobbies, des blessures aussi qui font qu'il y a peut-être des barrières aussi personnelles qu'on emmène, nous tous, quand on va quelque part. Et par rapport à un exemple, une bonne pratique, c'est qu'effectivement, au niveau de la ville de Luxembourg, on traduit nos séances de notre conseil en langue de signes, mais en globalité et pas uniquement quand il s'agit de thématiques besoins spécifiques. Parce qu'une personne qui a un besoin spécifique, elle s'intéresse à plein d'autres choses. Elle vit dans un quartier où il y a des choses peut-être qui la dérangent, où elle veut s'impliquer, elle veut donner son avis, elle veut être entendue globalement et a besoin de l'information complète et pas uniquement ce qui concerne son handicap. Et je crois que ça, c'est quelque chose aussi, un respect des personnes dans leur globalité et pas uniquement par rapport à leurs besoins. Parce que c'est des personnes qui ont des compétences et je dois dire, j'en ai beaucoup appris et je suis très contente de connaître plein de monde qui ont un besoin spécifique, mais qui ont plein d'autres choses. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Alors, une dernière chose, donc, au niveau de la ville de Luxembourg, mais aussi au niveau de l'Europe, je crois que ce qui est important, c'est aussi le soutien et l'appui politique qui, effectivement, fait que cette thématique devient de plus en plus une thématique qui est prise en compte. Et ça dépend des personnes, mais pas uniquement. C'est aussi des décisions politiques, des textes de loi qu'on attend en partie aussi au Luxembourg qu'ils soient votés, n'est-ce pas, M. Derand ? Et aussi d'un réseau et d'un fonctionnement, je dirais, d'un réseau qui se respecte où chacun apporte sa part de la pierre pour qu'on puisse vraiment avancer. Et pour donner peut-être un exemple, donc il y a des gestes quotidiens de la vie qu'on fait systématiquement. On se lève le matin, on se lave les dents, on va dans sa salle de bain. Et je crois qu'il faudrait que chaque chose qu'on fait, on se pose la question, est-ce qu'on a vraiment pensé que ce que je fais est vraiment ouvert, accessible pour tout le monde ? Et qu'à des moments aussi de projet, on se prend un moment, un peu de réflexion pour dire est-ce qu'on n'a pas raté un poche quelque part ? C'est un exemple par rapport à certaines constructions qui, on y pense à un moment du projet de l'accessibilité. Il y a des imprévus comme dans tous les bâtis et on se retrouve à ne pas prendre en compte après au niveau des solutions peut-être qu'on cherche pour ces imprévus. Et je crois que c'est ça que j'espère pour tout le monde, que toutes ces démarches finissent à ce que les automatismes de la prise en compte des besoins de tout le monde deviennent une normalité. Et à ce moment-là, je crois qu'on pourra se féliciter qu'en fait, des midis comme là maintenant, on n'a pas besoin. Il n'est pas exceptionnel. Je crois qu'on y parle vraiment des besoins de tout le monde. et je suis contente de la démarche aussi de l'ouvrir et de discuter ensemble sur cette thématique. Merci. Un très grand merci à Mme Kaiser. Je crois que ça nous donne vraiment une vue globale de la stratégie européenne présentée à Bruxelles jusqu'au quartier de la ville de Luxembourg. Ainsi, on a couvert et on a démontré aussi comment les stratégies présentées à un certain niveau puissent aussi avoir un impact dans les quartiers de nos villes, de nos communes. Merci aussi pour vos efforts. Marc-Annel, le député européen, a déjà commencé à répondre à vos questions dans le chat et les questions et réponses dans le dessous. Mais j'aimerais quand même prendre l'une ou l'autre question encore et la poser à Marc-Annel, mais aussi les autres intervenants. Peut-être, Mme Dabouane, si vous êtes là encore, une des questions qui a été posée par Christian Bohrein. Non, je suis dans la mauvaise ligne. De Thibaut Mencke. Que fait l'Europe pour favoriser l'inclusion scolaire? On sait très bien que ce sont plus ou moins les États membres qui gèrent leur système scolaire. Est-ce qu'il y a dans votre stratégie, dans les pensées de la Commission, il y a des pensées là-dessus? Oui, merci pour cette question. Donc, en effet, on soutient les politiques des États membres en matière d'inclusion dans l'éducation via ce qu'on appelle la méthode ouverte de coordination. Donc, c'est de la soft law. Ce qu'on appelle soft law. Et très concrètement, on a des indicateurs de suivi dans différents domaines de l'éducation. Et vous avez vu qu'on a des indicateurs qui montrent que, je ne sais pas si vous avez vu sur ma présentation, que en matière de diplôme, les personnes en situation de handicap ont plus de difficultés à accéder à un diplôme. Donc, on a déjà les indicateurs. Et c'est important dans ce domaine de pouvoir suivre la situation avec des indicateurs statistiques. Et ce que l'on fait par ailleurs, c'est des groupes de discussion avec les experts clés dans chaque administration nationale pour avoir vraiment un échange sur ce qui marche, ce qui marche peut-être moins bien et en tout cas soutenir les administrations nationales. C'est un sujet important pour nous et pour les États membres. Nous avons eu une réunion, une conférence de haut niveau de la présidence, organisée par la présidence portugaise ce lundi, sur l'ensemble de la stratégie. Il y avait un séminaire dédié, une session dédiée aux questions de l'éducation. Donc, c'est via les échanges de bonnes pratiques, via les données, que l'on peut essentiellement soutenir les États membres dans ce domaine. Et bien sûr, nous avons le programme Erasmus en la matière, qui doit aussi être inclusif, accessible. J'espère que je réponds ainsi à la question de l'intervenant. Donc, je vois que le chat est très actif. Malheureusement, je ne peux pas comprendre les questions qui ne sont pas en français. Donc, n'hésitez pas à me les traduire s'il y en a qui me sont vraiment spécifiquement adressés. Merci pour la réponse. Christian Bohaïm, il évoque la question de la reconnaissance du statut de salarié handicapé. Et ça revient aussi dans une autre remarque dans le chat, dans le commentaire de Joël Delvaux du OGBL. Madame Delvaux, donc c'était aussi une question là de la part de monsieur Delvaux, en luxembourgeois, qui pose la question sur la carte des handicapés dans l'Union européenne, donc la disability card. Une carte qui, en fait, devrait apporter plus d'égalité aux personnes concernées, surtout pour soutenir le droit à la libre circulation. La question qui pose, est-ce que cette carte comprendrait aussi la reconnaissance d'un statut salarié handicapé ? Donc, si cette personne est reconnue au Luxembourg avec ce statut, est-ce que ça vaut aussi en France, par exemple ? Je peux… Ah, pardon. Allez-y, allez-y, allez-y. Je voulais juste rappeler qu'on n'a même pas une définition harmonisée du statut de travailleur dans l'Union européenne, ce que moi, en tant que socialiste, je regrette beaucoup. Mais ça, c'est des compétences nationales. On n'arrive pas à trouver une définition. Donc, ergo, il n'y a malheureusement pas une définition harmonisée du travailleur handicapé. Néanmoins, je réfère quand même à l'excellent rapport de ma collègue verte, Catherine Langen-Zippen, sur toutes les questions liées à l'emploi et à la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, où on revendique pas mal d'autres choses que je voulais citer tout à l'heure, mais je vais prévument les dire. Nous exigeons des quotas obligatoires pour la diversité dans les entreprises, avec aussi des sanctions effectives et proportionnées. Nous exigeons que les États membres donnent des « tax incentives » – je ne sais pas comment dire en français – et des « subsides » pour les entreprises qui emploient plus de personnes avec un handicap, etc. Donc, ce rapport, il est quand même très intéressant. Je voulais juste faire un peu de publicité pour ce texte, le rapport, qui existe d'ailleurs aussi en version facile à lire. C'était toute une histoire. Il y avait une opposition au début de certains groupes politiques. Ils ont dit, on ne peut pas mettre des symboles dans un rapport du Parlement européen. Non, nous avons ce rapport en « easy to read ». Nous avons aussi le rapport à la commission des pétitions en « easy to read ». Et il y a un groupe de travail au sein du Parlement européen pour les interprètes, pour que les pétitionnaires puissent faire leur intervention dans la commission des pétitions dans leur langue de signe nationale. Juste pour information. Si Mme Dabwan ne veut pas ajouter... Encore des éléments à cette question. Je vais juste citer les remarques de Jeannot Merch, le président de la Fédération européenne des victimes de la route, qui, évidemment, partage, j'estime, ce qui a été dit sur la mobilité des personnes en situation de handicap, les personnes à mobilité réduite, la sécurité et l'accessibilité en milieu urbain, mais qui soulignent aussi qu'il faudrait plus d'harmonisation sur le plan européen pour, justement, et comme on est au Luxembourg, les frontières ne sont pas assez loin. Si la ville de Luxembourg, si au Luxembourg, on a des bonnes initiatives, mais on s'arrête aux frontières, évidemment. Ça ne nous mène pas trop loin d'ici. Si j'ai bien vu, on a couvert déjà avec les réponses que Marc Angel a données en écrit dans le chat. Il y a encore une question, là, de Nicolas Nils-Mas. S'il est encore là, Marco, est-ce que tu pourrais essayer de le faire intervenir? Voilà. Nicolas Nils-Mas. Merci. Vous m'entendez? Oui. Allô, allô? Oui, allez-y. Oui, bonjour à vous tous et merci de m'avoir... Je suis Nicolas Nils-Mas, président de nos NG, qui s'appelle Nouveau Point de vue. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Oui, voilà. Alors, ça fait déjà depuis 2002 que je m'occupe un petit peu du développement durable, des objectifs et de pratiquement tous les cibles avec un groupe d'amis. Et je vais un petit peu partout, au Parlement européen, je vais beaucoup à Genève ou aux États-Unis pour écouter un petit peu ce qui se passe. Et depuis quelques années, je me suis intéressé sur les handicaps. Pourquoi? Parce que, autour de moi, j'en ai quelques-uns. Je vois que, que ce soit l'Union européenne, c'est beaucoup de choses, dit beaucoup de choses sur les handicapés et pour les handicapés. Mais, est-ce qu'ils ont vraiment... Est-ce qu'ils peuvent recevoir, est-ce qu'ils reçoivent tout ce que vous faites, tout ce que vous dites pour eux? Je ne crois pas et je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que, si je vous pose une question, par exemple, est-ce que vous pouvez me donner un seul nom d'un pays d'outre-mer? Si vous pouvez le dire, c'est formidable, mais il y a beaucoup d'handicapés dans ces pays qui ne savent même pas que l'Union européenne existe, qui ne savent même pas s'ils peuvent obtenir, par exemple, une société orthopédique, orthopédique, par exemple. Parce que je me souviens il y a peut-être dix ans de ça, quand je suis parti dans les Caraïbes, que c'est moi qui ai vu beaucoup de gens qui étaient vraiment très handicapés et qui ne recevaient rien et que les parents les cachaient parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qui existait pour eux. Il ne suffit pas de bien parler, de beaucoup parler, de dire qu'il y a, ça existe, vous pouvez, ce n'est pas si facile, surtout pour ceux qui possèdent des enfants handicapés et les handicapés eux-mêmes. C'est très, très, très compliqué. Les grandes puissances, les grands pays comme la France, comme la Belgique ou peu importe, ont des possibilités d'aider facilement parce qu'ils ont des associations, ils ont des ONG qui s'occupent. Mais dans des petits pays ou dans des petites villes, des petits quartiers qui ont énormément d'handicapés, les gens ne savent pas qui vous êtes. Et je sais que vous faites énormément de choses pour ça, mais ça ne remonte pas. Ça ne remonte pas du tout. Voilà. M. Niel-Ousmas, merci pour votre commentaire. Je me tourne vers Marc-Arnel pour voir s'il veut réagir à vos propos. Oui, merci Nicolas pour vos commentaires et pour vos remarques. comme Mme Lavoine nous a précisé, la stratégie de l'Union européenne a une dimension aussi vers l'action extérieure de ce que fait dans l'Union européenne. On ne regarde pas seulement ce que nous on fait, mais on est une union très solidaire. On est, au point de vue aide au développement, le premier donateur mondial, les pays membres et les 27 pays membres plus l'Union européenne. Donc, il y a cette dimension-là. vous pouvez la lire dans la stratégie. Et puis, je me permets, j'étais pendant longtemps président à Luxembourg de la Commission des affaires étrangères et du développement et de la coopération. Beaucoup de pays comme le Luxembourg dans leur politique de développement ont une très grande dimension santé, accès à la santé. Et là, bien sûr, aussi, les questions pour les personnes avec un handicap sont incluses. D'ailleurs, l'Union européenne est très fort dans les enceintes internationales au sein de l'ONU pour pousser aussi, vous voyez, en aide avec de l'argent, mais en aide aussi avec un soutien politique et de l'action politique. Et je crois qu'il ne faut pas non plus sous-estimer ces efforts-là. Merci. Merci, Marc-Anne. Je crois, sur cette note, nous pouvons terminer cette partie question-réponse. et je donne la parole à Stéphane Koppelbeck, le chef est en fonction de la commission, de la représentation de la Commission européenne au Luxembourg. Merci beaucoup, Christophe, et merci à tous qui ont parlé à ce sujet-là, qui était, on a beaucoup appris aussi par les questions des participants. Merci d'ailleurs à tous les participants. Merci, parce qu'on a beaucoup appris du niveau européen, Marc Engel, Lucie Lavoine, du niveau luxembourgeois, donc du niveau national, Patrick Deron, Madeleine Kaiser, du niveau local. On voit que beaucoup est fait et qu'on fait des progrès, mais bien sûr, il reste encore beaucoup de progrès à faire. Moi, je voulais juste mentionner deux points où on peut attendre des progrès. L'un, c'est déjà le 7-8 mai, dans la ville de Porto, on a parlé de la présidence portugale du Conseil de l'Union européenne. Il y aura un sommet social. Donc, ce sommet social, l'espoir qu'on a que le socle européen des droits sociaux puisse aller vers une meilleure mise en œuvre de ces droits sociaux. Et je vous cite le principe qui touche à l'inclusion des personnes en situation d'handicap. On dit que les personnes en situation d'handicap ont un droit à une aide ou revenu leur permettant de vivre dans la dignité. Mais ils ont aussi un droit au travail, un droit d'accès au travail. On a parlé de tous les problèmes d'accessibilité. Et bien sûr, un travail dans un environnement de travail adopté à leurs besoins. Donc, on espère que prochainement, d'ici deux semaines, les chefs d'État et gouvernement s'engagent plus vers la mise en œuvre aussi de ces principes. Un autre point que je voulais dire pour finir, c'est qu'on a lancé ce lundi au nom des institutions européennes, donc tous les États membres, le Parlement européen et la Commission européenne, une plateforme dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe. La conférence, en soi, sera lancée officiellement que le 9 mai, mais la plateforme est déjà active et assez active. Je suis allé, il y a quand même pas mal de choses qui se passent déjà sur cette plateforme. Donc cette plateforme, qu'est-ce qu'elle vous permet à tous, qu'est-ce qu'elle nous permet à tous ? On peut, par exemple, assister à des événements. On peut aussi nous-mêmes organiser des événements. Tout le monde peut organiser un événement. D'ailleurs, c'est dans toutes les langues de l'Union européenne officielle et je crois que pour le Luxembourg, c'est aussi prévu. Mais la troisième partie aussi est très intéressante et vous pouvez partager vos idées. Et le but final de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est de voir où est-ce qu'il y a encore des choses qu'il faut améliorer, des politiques au niveau européen où on peut aller plus loin. Et donc, je vous suggère de profiter aussi de cette voie. On a parlé de vos interlocuteurs au niveau local, national, européen qui sont à votre écoute et qui travaillent pour vous, pour nous. Mais cette plateforme est aussi un outil très intéressant parce que l'idée, c'est que s'il y a vraiment des matières qui se prêtent à une amélioration que la Commission propose, soit des nouvelles stratégies, soit même une législation améliorée. Donc, je vous suggère d'aller sur cette plateforme, taper simplement « Conférence sur l'avenir de l'Europe » plateforme. Avec ça, merci beaucoup à tout le monde encore une fois et surtout aussi à notre partenaire qui est dans la coopération pour pouvoir avoir organisé ce midi des consommateurs. Donc, le bureau de l'usure du Parlement européen et le Centre européen des consommateurs du Luxembourg. Christophe, Karine, merci beaucoup et merci encore une fois à tout le monde pour la participation. Et on vous attend pour l'édition du 26 mai. C'est ça, n'est-ce pas, Christophe ? Des micros ? Oui, en fait, le 26 mai, on vous donne un rendez-vous pour parler comment on peut protéger nos enfants dans le monde en ligne, surtout dans le contexte des jeux en ligne, un sujet qui peut-être est plus d'actualité maintenant que les jeunes passent plus de temps à la maison. Donc, rendez-vous là, le 26, Laissez-moi à la fin encore dire un dernier mot de, peut-être deux mots de remerciement. D'un côté, à l'équipe de Info Handicap, Patrick Doran, c'était un plaisir de travailler avec vos équipes en préparant ce midi, même si on se rend compte que ce midi n'était pas enfin accessible pour tout le monde, mais on a fait nos efforts et je crois que le résultat montre que ça vaut la peine de le faire et nous allons continuer dans ce sens-là aussi de temps en temps et merci aussi aux interprètes qui ont justement rendu cet événement aussi plus accessible à les uns et les autres. C'était un plaisir aussi avec vous. À vous tous, encore un bon après-midi. À bientôt. Puisque je vienne. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501